Ce que nous pouvons retenir est que finalement, les Congolais ont ras le bol de cette guerre. Ça devient comme en 1998, où les Congolais se sont encore levés contre la première ou la deuxième agression du Rwanda contre la République démocratique congolée. Vous savez même qu'ils avaient pris un vol d'avion jusqu'à Kitona et commencé à marcher pour venir prendre la capitale, Kinshasa. Les Congolais commencent à comprendre que le Rwanda est un envoyé des Etats-Unis, de l'Union Européenne, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique, qui ne veulent pas acheter nos minéraux, à nous les producteurs. Ils créent un voleur chez qui ils vont commencer à les acheter. Et aussi ce sont d'autres voleurs. Les Congolais ont compris que l'ennemi, ce n'est pas le Rwanda. L'ennemi, c'est l'Occident. Entre autres, ces pays que je viens de citer. Et les Congolais sont prêts. Non à en découdre avec le Rwanda, mais il faut en découdre avec ces puissances-là. C'est le message que nous sommes venus passer. Nous avons déjà vu comment les Congolais sont en train d'assiéger les ambassades. Nous avons vu nos joueurs. Comment les médias internationaux n'ont même pas voulu montrer la partie où restaient les fanatiques congolais à leur équipe. Parce qu'ils étaient habillés en noir. Et les Congolais viennent de comprendre qu'ils sont seuls. Contre tous, ils vont se libérer. Qu'il pleuve, qu'il neige. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers auditoires, bonjour. Bonjour. Le thème que je vais aborder est celui de l'essor de la République démocratique du Congo n'est qu'entre les mains de son peuple. Et rien de plus. Je vais commencer par un proverbe qui dit que chaque vache chaque vache finit par supporter sa bosse. C'est le cas de notre pays aujourd'hui. Je suis un témoin de l'histoire dans la sous-région de Grand Lac. Et je vais commencer par une illustration que moi j'ai vécue au Burundi. Vous savez, quand en 1992 il y a eu plus de 400 000 morts ou tout sous le régime de Michombéro. et ces moutous-là on venait les récupérer à la maison et monter dans les camions comme des moutons. Les tout-ci allaient creuser des fosses communes et les bains renversaient des êtres humains dans ces fosses communes et ils découvraient. Alors, nous sommes en 1982 je viens d'obtenir mon petit diplôme d'État j'ai une promesse d'une bourse d'études aux États-Unis je dois passer par le Boudjumbura mais je n'ai pas de passeport l'Américaine avec laquelle je devais voyager m'a dit non je vais chercher le passeport pour toi à Kinshasa. Elle est venue ici elle a fait plus d'une année sans revenir. Alors moi je me fais engager comme un petit enseignant dans une école privée et on me donne les cours de français dans deux classes de sixième. Ma première journée d'enseignement j'entrais dans la salle de classe on me présente le directeur j'ai 22 ans en regardant dans la salle je trouve qu'il y a de plus âgé que moi en sixième année primaire. Alors je me mets à écrire la date au tableau je mets mon sujet à enseigner le peu de temps que j'ai tourné le dos au tableau j'ai tourné le dos aux élèves moi écrivant au tableau en retournant je me rends compte que trois quarts d'élèves sont sortis ils ne peuvent pas être enseignés par un enfant les peu qui restaient dans la salle une dizaine moi je me suis mis à donner mon coup bon professeur de français mais ceux qui sont sortis attendent de dehors pour attendre la récréation et poser maintenant la question aux autres qu'est-ce que l'enfant a dit les autres disent il enseigne très bien quand on rentre en classe une bonne partie revient alors j'étais curieux de savoir pourquoi ce mouvement ce mouvement consistait qu'aucun bouton ne devait accéder à l'école secondaire ils doivent se limiter en sixième année primaire c'est ainsi que tu quittes la cinquième année primaire tu vas en sixième tu doubles de classe le triplement est interdit l'année prochaine tu rentres en cinquième tu y passes encore une année et l'année qui vient tu reviens encore en sixième la barbe pousse tu es obligé d'aller faire autre chose parce qu'au concours national tu dois écrire ton ethnie Hutu Tutsi ou toi et ceux ont accès à l'école secondaire les Tutsis est-ce que vous sentez vous sentez les degrés d'écruauté d'un être humain mais à moi Bita Kouira mon père a été égorgé vif en 1966 j'avais six ans j'ai vu chez moi des gens fouillent chez eux ils fouillent la guerre ils fouillent la famine ils viennent ils parlent de Kinyarwanda d'un coup 10 ans 15 ans après non non ce n'est plus de Kinyarwanda nous fabriquons un autre nom le village de ma mère devient une tribu j'ai voté à Mouléguer le 20 décembre et maintenant quand vous tentez d'expliquer le monde tombe sur toi mes chers frères et soeurs cette guerre qu'on nous mène n'est pas différente de la ségrégation raciale aux Etats-Unis elle n'est pas différente de la de la patate à l'Afrique du Sud elle n'est pas différente de la colonie japonaise face au Chinois et donc mon exposé ici va vous permettre de comprendre que la responsabilité est partagée soit nos dirigeants prennent au sérieux cette guerre le peuple s'en souhait accompagne soit nous disparaissons c'est le choix à opérer parce que quand il y a eu la ségrégation raciale aux Etats-Unis si Martin Luther King n'était pas né ne s'était pas levé elle n'aurait jamais pris fin jamais bien comme dit le professeur Kabongo il y a encore ces séquelles mais toutefois on a quand même eu un président noir aux Etats-Unis c'est la victoire du combat de Martin Luther King quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici en train de jouer avec le peuple sans penser à notre avenir si j'étais décideur je les amènerais tous à Nguenga pour aller prier là-bas je les amènerais tous à Nguenga parce que l'ennemi a plusieurs stratégies la stratégie de distraire la stratégie de distraire pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir et il n'y a personne pour ramener pour ramener le peuple attention qu'on ne nous distraille pas nous sommes en guerre Mao a créé cette brigade là on te trouve au JB au Fali au Werasol au 6 mois de prison tous les yeux braqués sur Bounagana quand est-ce qu'on va libérer Bounagana c'est pourquoi monsieur le président on libère Bounagana quand vous avez besoin de quoi vous manquez quoi vous avez besoin de quoi monsieur le président pourquoi on libère Bounagana qu'est-ce qui nous manque comment ces bourgundais là ces bourgundais là dont je vous parle qui n'avaient pas accès au record secondaire les mêmes tous là ont osé toucher surdissants sacrés si les moutous se sont libérés aujourd'hui au Burundi vous ne voyez pas dès qu'étadamme bouge un tout petit peu sur le Burundi on ferme la frontière Kanga on va freiner notre chemin est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Ouvira à Sangue pour ne plus passer par le Rwanda ici on ne nous rabat les oreilles qu'elles sont mortes à 15 millions 15 millions on n'a jamais fermé la frontière on n'a jamais rompu les relations diplomatiques dans quelle guerre nous sommes dans quelle guerre nous sommes de complaisance amicale ou alors ceux qui meurent le lendemain il ressuscite s'il est mort en retour on le trouve en bandaka le jour qui suit et nous devons pousser les dirigeants à comprendre à la même dimension que nous que l'ennemi n'est pas aussi fort comme on le prétend il n'est pas aussi fort comme on le prétend nous avons les racines de ce qui nous mène à la guerre ici heureusement que déjà la tendance j'ai vu que les gens commencent à aller assiéger certaines ambassades on ne va pas les assiéger on va les fermer et ne reviendrons que quand nous aurons fini la guerre aucune aucune mesure que le Congo a déjà prise contre le Rwanda aucune aucune donc même quand on nous tue notre gouvernement fait semblant que on ne nous tue pas on nous parfume c'est du parfum on doit fermer les frontières avec ce pays la RDC n'a pas besoin du Rwanda c'est le Rwanda qui a besoin de la RDC on doit rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda ce n'est même pas à négocier ceux qui font le Kivu vous voulez aller chez moi au Vira ou à Fils tout le monde ne passe pas le Rwanda parce que la route du Congo n'est pas fréquentable et vous vous dites qui a interdit à la RDC de tracer sa route et quand vous passez par le Rwanda on vous prend pour des petits idiots alors que vous payez alors que si nous prenons notre route il sera asphyxié j'ai dit bien asphyxié donc c'est nous qui donnons de l'eau au moulin du Rwanda c'est nous la guerre qu'on met du Rwanda c'est nous même qui l'encourageons sous 30 il a commencé à fermer ses frontières avec le Mexique les Mexicains ont commencé à crier 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 le Vurundi a déjà fermé ses frontières avec le Rwanda alors qu'il n'est pas en guerre avec le Rwanda mais nous qui crions que le Rwanda est en train de nous tuer les frontières n'ont jamais été touchées est-ce que ce n'est pas une complicité il faut poser la question à monsieur l'outrondou dans quoi nous sommes monsieur le ministre des affaires dans quoi nous sommes on vient avec l'Ouganda on va essayer de faire la coopération militaire mais le jour où on va occuper Bounagana c'est c'est l'Ouganda qui facilite l'entrée au Rwanda pour essayer de voir comment ils vont s'installer et après on nous apprend l'Ouganda a déplacé les bornes et il est venu les mettre au-dedans de notre pays Kinshasa ne bouge même pas le doigt est-ce qu'on peut compter sur Kinshasa pour nous libérer un point d'interrogation mais avec la dynamique que nous observons aujourd'hui je crois que quand nous avons vu même les ministres imiter les joueurs nous avons dit ça y est parce que c'est le gouvernement qui doit prendre le devant il ne peut pas prendre le derrière et les internautes ont écrit il faut aussi comme on fait les joueurs est-ce qu'ils vont entrer en action nous espérons que c'est un message d'entrer maintenant en action C'est un message Sous-titrage ST' 501